... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui, le gouvernement Legault donne le feu vert au tramway. Le projet sera adopté sans condition. Les nouvelles de dernière heure, tentative de meurtre au lac Saint-Charles et une piétonne happée dans Saint-Roch. Et finalement, un grand retour pour le Festival d'été de Québec sur les plaines d'Abraham. La programmation 2022 est dévoilée. Ici Anne-Sophie Gagné et voici vos informations. Le tramway pourra aller de l'avant. Le gouvernement Legault accorde finalement son soutien sans condition au projet. Éliane, c'est une décision qui en a surpris plus d'un. Ah oui, vraiment, Anne-Sophie. Écoutez, il y a quelques semaines, le gouvernement Legault disait donner ses fameux décrets avec des conditions bien précises. L'obligation d'acceptabilité sociale était parmi elle. Ça fait d'ailleurs beaucoup jaser dans les dernières semaines. Eh bien voilà qu'aujourd'hui, on ne retrouve pas ces fameuses clauses dans les décrets. Selon le ministre des Transports, François Bonnardel, les définitions de l'acceptabilité sociale varieraient beaucoup. Il demande donc aujourd'hui au maire de Québec de mieux communiquer ce projet pour qu'il soit mieux accepté par la population. Parce qu'il faut savoir, Anne-Sophie, qu'en ce moment, c'est 43 % des citoyens qui sont toujours dans l'incompréhension face au projet de tramway, selon un sondage de la firme Léger. En plus de décrets, François Bonnardel a mentionné l'ajout d'une somme supplémentaire de 124 millions de dollars pour débuter les travaux. Pour sa part, le maire Bruno Marchand, on le sait, attendait ce moment depuis longtemps et très content du verdict. Selon ses dires, il dit que l'adoptation de ce décret permettra d'éviter de nouveaux délais et dépassements des coûts. Il se dit prêt également de son côté à mieux et plus informer les citoyens sur le sujet. De son côté, Jackie Smith a réagi plus tôt en conférence de presse, il se dit également très heureuse. Elle dit que c'est une bonne chose pour les citoyens, mais surtout pour l'environnement. Elle en a d'ailleurs profité pour rassurer les citoyens commerçants qui pourraient être inquiets face aux répercussions des prochains travaux. Elle a d'ailleurs évoqué l'idée de mettre en place des aménagements pour accommoder tout le monde. Et la ministre Geneviève Guilbeault en a profité pour interpeller le fédéral Eliane. Elle souhaite avoir une confirmation écrite de son engagement en ce qui a trait au financement. Exactement. Elle leur demande en fait de signer le plus tôt possible cet engagement de financer 40 % du projet incluant les dépassements des coûts. Elle a mentionné justement de trouver important d'avoir cette information de façon claire et précise le plus rapidement possible. On suivra d'ailleurs le développement de cette affaire. Mais pour ce qui est des décrets avec la Ville de Québec, on pourra aller de l'avant, commencer ses travaux préparatoires. Également, la Ville pourra également lancer son appel d'offres pour faire l'acquisition du matériel roulant. Des consultations avec les citoyens sont également à venir. On va suivre la suite des choses. Merci Eliane. Au revoir. Un homme dans la soixantaine gravement blessé à la suite d'une tentative de meurtre dans le secteur de Lac-Saint-Charles. Après avoir été frappé avec un objet contondant, l'homme se retrouve actuellement entre la vie et la mort. Un poste de commandement a été mis en place afin de faire enquête. Un trentenaire a été arrêté, mais les autorités ne sont pas en mesure de faire le lien entre les deux pour l'instant. Un cacagénaire heurté par un véhicule dans le secteur de Saint-Roch cet après-midi, Justine, et la victime repose dans un état critique. C'est vers 15h30 sur la rue Saint-Joseph-Est, près de l'intersection Monseigneur Gauvreau, que la victime a tenté de traverser la rue ici à ce moment qu'elle s'est fait frapper par le véhicule. Des témoins mentionnent que la victime n'aurait eu aucune chance d'éviter l'impact, en fait, parce que selon eux, toujours selon eux, en fait, la voiture aurait accéléré de façon très rapide avant l'impact. Il faut rappeler que la limite est à 50 km heure sur cette rue-là, le véhicule qui se serait ensuite encastré dans un bâtiment de la rue. La victime a des blessures majeures au niveau des jambes et ainsi au niveau de la tête, puisqu'elle aurait fracassé le pare-brise. Lors de son transport hospitalier, la victime était consciente. Toutefois, pour l'instant, elle lutte pour sa vie. Quant au conducteur, il a aussi été transporté dans un centre hospitalier et il a des blessures légères. Et d'ailleurs, Justine, une enquête est en cours, là, présentement, afin de faire la lumière sur les circonstances de l'événement. L'automobiliste, en fait, c'est... En fait, pour les automobilistes... Pardonnez-moi. Pour les automobilistes, il est important d'éviter le secteur, puisqu'un périmètre de sécurité a été érigé pour l'enquête. Des policiers sont toujours sur place et des techniciens de l'identité judiciaire aussi. Pour l'instant, aucune hypothèse n'est écartée et aucune arrestation n'a été faite dans cette affaire. On devrait avoir plus de détails prochainement. Merci, Justine. Le Festival d'été de Québec est de retour cet été, Maude. La programmation de la 54e édition a été dévoilée plus tôt aujourd'hui et on parle d'une grande variété d'artistes. Ce sont des organisateurs assez fébriles qui nous ont dévoilé une programmation remplie de surprises. Bon, il y a la sensation, là, du New Country, Look Comes, qui sera de la partie. Le groupe Marmine Five également a été confirmé. Du côté des soirées thématiques, grande nouveauté. Du côté du fait qu'on essaie un pop latino et ce sera nul autre que l'interprète de Despacito, qui sera notre tête d'affiche, Louise Fondy, qui sera certainement capable de nous faire danser. Du côté de nos artistes québécois, Charlotte Cardin et Laude se sont vus offrir une soirée carte blanche. Maintenant, je vous parle de noms qui avaient initialement été annoncés lors de la programmation de 2020, qui n'a jamais eu lieu, finalement. On les retrouvera cette année. Jack Johnson, Marshmallow, qui s'occupera, quant à eux, de nous faire vibrer lors de la soirée électro-fec. Half Moon Run, bon, Alanis Morissette, on savait que ça s'en met depuis hier. Et finalement, le groupe Rage Against the Machine, qui avait été annoncé il y a quelques semaines, ça tient toujours et ça fait plus de 25 ans qu'ils n'ont pas performé au Québec. Donc, on a très hâte de les voir. Le fait que c'est toujours plus de musique, et ça n'en fait pas exception cette année, du côté du parc et de la francophonie, on ne retrouvera pas une, mais deux scènes, donc deux fois plus de spectacles en alternance, sans interruption. Également, une autre petite surprise pour les festivaliers, cette année, ce ne sera pas 11 soirs, mais bien 12 soirs, afin de célébrer ce retour en grand sur les plaines du festival. Eh bien, Maud, on parle beaucoup aussi de la sixième vague de la COVID, à laquelle on fait face actuellement au Québec. Est-ce que ça pourrait compromettre la tenue du festival? La question se pose, et le directeur de la programmation, Louis Belavance, lui a un peu répondu, bon, pour l'instant, le virus est maintenant connu, prévisible, même si ce n'est pas possible dans tous les cas, ce qui fait en sorte que c'est très difficile au niveau des contrats pour les artistes. Alors, la programmation, les organisateurs devaient être certains d'un retour. Lorsque le gouvernement a annoncé qu'il voulait un retour à la vie normale, un retour des festivals, c'était le goût des organisateurs pour mettre en place cette programmation. Déjà, sur les réseaux sociaux, bon, on est très fébrile, et les gens sont de la partie, malgré une petite augmentation de 20 $ du côté des laissés-passés. Donc, du 6 au 17 juillet prochain, bien, c'est un rendez-vous. Ah oui, ça risque d'être festif sur les plaines cet été. Merci, Maud. Les oppositions accusent le gouvernement le goût d'hypocrisie quant à la nouvelle norme sur le nickel. Ça a été confirmé hier, le tour de nickel permis dans l'air sera cinq fois supérieur, et ce, à compter du 28 avril prochain. Les partis d'opposition dénoncent le fait que le gouvernement plaide l'acceptabilité sociale pour le tramway, mais pas pour la qualité de l'air. En plein cœur d'une sixième vague de la COVID-19, le Québec enregistre une hausse des hospitalisations pour un total de 1 540 patients dans les hôpitaux. Au même moment, les partis d'opposition tirent à bout les rouges sur le gouvernement le goût pour son ingérence dans le drame du CHSLD Aaron, où 47 résidents sont morts. Cette confrontation survient alors que des appels logés en mars 2020 par les propriétaires du CHSLD à Info Santé ont été publiés ce matin. Par ailleurs, on vous mentionne également que les Québécois âgés de 70 ans et plus peuvent désormais prendre rendez-vous pour leur quatrième dose de vaccin. Et à la météo, Maud, un bulletin météorologique spécial est en vigueur. Comme on peut voir, il y a beaucoup de dessins sur la carte. Pluie, neige, grésile, selon les secteurs, on s'en parle d'ici la fin du bulletin plus en détail. À tantôt. À tantôt, Maud. À l'international, maintenant, au terme de 42 jours de guerre en Ukraine, les bombardements s'enchaînent dans l'est du pays. Les autorités ukrainiennes craignent que la situation ne dégénère dans la région du Donbass par peur d'une offensive meurtrière de l'armée russe. La population est appelée à fuir vers l'ouest. Le Salon du Livre de Québec est de retour après deux ans d'absence. Plus d'un millier d'auteurs participeront à l'événement. Et c'est le cas de l'auteur et conférencier Richard Langlois, qui lui sera présent pour dédicacer son livre portant sur la résilience, la santé mentale, livre intitulé Le Sentier étoilé. M. Langlois, bonjour. Bonjour. La pandémie a l'effet d'une bombe sur la santé mentale de la population présentement. Et vous êtes la personne la mieux placée pour nous en parler, vous qui avez été diagnostiqué avec un trouble bipolaire et vous luttez activement pour la cause. Qu'il a été votre expérience, vous, avec les services en santé mentale, positifs, négatifs? Moi, j'ai eu des bons services personnellement. J'ai eu des bons services au moment de la crise à l'hôpital. J'ai eu des bons services. J'ai été bien référé pour aller dans le milieu communautaire. J'ai eu des bons services au niveau d'une thérapie. C'est à l'envers de ce que bien du monde vive. Alors, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retournent sur des listes d'attente, par exemple, et puis, par méconnaissance du milieu, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'organismes communautaires qui offrent des services, mais il y a toutes sortes de services partout, partout. Vous n'avez qu'à communiquer au... 2 à 1. Vous vous signalez 2 à 1, puis vous faites part de votre besoin, puis on va vous référer directement. Bien, je vous pose la question. Vous vous impliquez notamment beaucoup dans les milieux communautaires et vous êtes sur le terrain. Vous voyez ce qui se passe. Diriez-vous que la pandémie a contribué à faire avancer les choses en termes de services d'aide? Bien, c'est sûr... Bien, alors, plus ou moins, je dirais, là. C'est sûr qu'il y a eu un financement non récurrent qui est arrivé, mais c'est sûr que les besoins sont devenus tellement importants qu'à ce moment-là, les ressources, que ce soit publiques ou communautaires, on avait peine à suffire à la demande. Alors ça, ça a été difficile. Ça l'est encore un peu. Ça l'est aussi du fait qu'il y a un sous-financement du milieu communautaire qui fait en sorte qu'on a moins que le personnel. On va espérer que la situation s'améliore. On a le plan d'action, justement, pour la santé mentale, qui a été lancé en janvier. Donc on va suivre ça de près. M. Richard Langlois, merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Québec et Trois-Rivières sont en liste pour tenter de recevoir le championnat mondial de hockey junior en 2023. La candidature a été déposée aujourd'hui. Et s'il est accepté, cela signifierait que le Centre Vidéotron deviendrait l'hôte de tous les matchs d'Équipe Canada. Hockey Canada fera connaître sa décision dans les prochaines semaines. Maud, à la météo, on a vécu vraiment entre deux saisons cette semaine. Effectivement, Anne-Sophie. Bon, là, pour le moment, on est avec des alertes un peu partout parce qu'il y aura de la pluie, de la neige, du Grésil. Pour ce qui est de Québec, on voit la carte de demain parce que ce soir, c'est sensiblement le même scénario. Températures qui vont se situer entre 0 et 3 degrés demain. 5 à 10 mm de neige ou de pluie qui est attendue à Québec. Même scénario pour Saint-Georges où c'est un 20 à 30 mm. Pour Montmagny, ça tombera en neige. Baie-Saint-Paul également. On pourrait atteindre le 15 à 25 cm de neige. À plus long terme, on voit le tableau. Il y a du beau temps qui s'en vient. Alternance de soleil et nuages pour le week-end. Donc, ce sera très beau pour aller à l'extérieur. Eh bien, Maud, on va suivre la situation de près. On espère que les automobilistes vont faire attention sur les routes quand même. Ça va être assez glissant. Et maintenant, c'est ce qui complète votre bulletin d'information. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir. Je vous souhaite de passer une belle soirée. Au revoir. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...